Bonjour, aujourd'hui on va réaliser la correction de l'examen régional de l'AREF de Casaspats, session 2018, parcours international, niveau 3ème année du cycle collégial. Donc on va commencer. La première partie réservée à la ressuscition des connaissances, question 1. Écrire la lettre appropriée dans la case appropriée parmi les suggestions suivantes. Et cette question c'est sur deux points. A. Écrire un message sur le téléphone portable. Écrire, le fait d'écrire, voir le feu vert, retirer rapidement la main des flammes de feu et appuyer sur les freins de la voiture pour s'arrêter. Donc bien sûr, pour la phrase A, écrire un message sur le téléphone portable. Donc il s'agit d'une activité bien sûr nerveuse et bien sûr le fait d'écrire, c'est une motricité volontaire. Donc A, c'est dans la partie motricité volontaire, ou bien dans la case des motricités volontaires. B. Voir le feu vert, voir, le fait de voir, c'est une sensibilité consciente. Donc B, dans la case sensibilité consciente. C. Retirer rapidement la main des flammes de feu. Donc là, il s'agit d'un danger. Et nous, on va éviter ce danger-là. Et il s'agit d'une motricité involontaire ou bien d'un réflexe de flexion. Donc C, dans cette case-là, motricité involontaire. D. Appuyer sur les freins de la voiture pour s'arrêter. D'accord ? Donc c'est une motricité bien sûr volontaire. Voilà. Donc sensibilité consciente, voir le feu vert. Motricité volontaire, c'est A et D. Écrire un message sur le téléphone portable. Et D. Appuyer sur les freins de la voiture pour s'arrêter tranquillement. Et pour la motricité involontaire, bien sûr, ce réflexe de flexion, c'est retirer rapidement la main des flammes de feu. Car il s'agit d'un danger là. Et là, c'est un mouvement involontaire. On passe à la question 2. Définir rapidement ce qui suit sur deux points. Terme scientifique. A. La plaque motrice, ou bien l'unité motrice de la fibre musculaire. B. Contraxilité musculaire. C. Fibre musculaire. Et D. Allongement musculaire. Donc pour donner des définitions, il faut toujours choisir des phrases qui sont simples et cohérentes. Donc A. La plaque motrice, ou bien l'unité motrice de la fibre musculaire, ou bien le synapse neuromusculaire. C'est quoi une plaque motrice ? C. Fibre musculaire, c'est la jonction, c'est le contact entre le neurone moteur et les fibres musculaires. Donc on peut choisir cette définition-là. Donc la plaque motrice, ou bien le neurone. On peut dire aussi le synapse neuromusculaire. C. Fibre musculaire, c'est la jonction entre le neurone moteur et, bien sûr, la fibre, ou bien les fibres musculaires. On passe à la phrase B. Ou bien le terme B. Contractilité musculaire. C'est quoi la contractilité musculaire ? C'est l'une des propriétés des muscles, comme les muscles squelettiques. Suite par exemple à une excitation. Le muscle, il va se contracter. Donc là, il s'agit, c'est une, bien c'est l'une des propriétés des fibres musculaires, bien des muscles tout simplement, qui se caractérisent par un raccourcissement du muscle suite à une excitation. Fibre musculaire. Donc lorsque je dis fibre musculaire, il s'agit d'une cellule. Donc il s'agit d'une cellule géante. Et pourquoi j'ai dit cellule géante ? Car c'est une cellule polynucléée. C'est quoi polynucléée ? Il renferme plusieurs noyaux. Et c'est l'unité bien sûr fonctionnelle et structurelle des muscles. Pour l'allongement musculaire, on peut dire soit allongement, soit élongation. C'est la même chose. Et c'est un étirement anormal des muscles. Et par la suite, un étirement qui est très très forcé, ça peut provoquer par la suite une déchirure musculaire. Donc voilà. On va commencer par le premier terme, la plaque motrice, ou bien l'unité motrice de la fibre musculaire. C'est la jonction, ou bien l'espace de contact entre le neurone moteur et les fibres musculaires. Nommée aussi le synapse neuromusculaire. D'accord ? Synapse neuromusculaire, ou bien plaque motrice. C'est l'espace, ou bien le contact, ou bien la jonction entre le neurone moteur et les fibres musculaires. Donc voilà le neurone moteur. L'arrivée de l'influx nerveux moteur, il va provoquer par la suite à cet espace-là, au niveau de ces synapses, la libération de l'acétylcholine, ces médiateurs chimiques. Et par la suite, ça va provoquer un glissement entre les fibres musculaires. Et l'espace de contact entre ces synapses-là, ces synapses neuronales, et les fibres musculaires, ça s'appelle la plaque motrice, ou bien synapse neuromusculaire. C'est la même chose. C'est-à-dire l'espace, ou bien le contact entre le neurone moteur et les fibres musculaires. Voilà. Voilà une petite démonstration. L'arrivée de l'influx nerveux moteur par ce neurone moteur, il va provoquer la libération de l'acétylcholine, ce qui va permettre l'ouverture de ces canaux-là, ces canaux de Na+, et par la suite, il y a le passage de l'influx nerveux moteur vers les fibres musculaires, ce qui va provoquer un glissement entre ces fibres musculaires. Voilà. Et cet espace-là, ça s'appelle la plaque motrice, l'espace, ou bien la jonction entre le synapse du neurone moteur et les fibres musculaires. On passe au deuxième terme, contractilité musculaire. Il s'agit de l'une des propriétés des muscles, comme les muscles squelettiques, qui se manifeste par un raccourcissement du muscle suite à une excitation, ou bien lorsqu'on pratique un mouvement. Voilà. Donc voilà le raccourcissement. On voit ce raccourcissement-là. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Le diamètre du muscle augmente et le muscle devient plus dur. Et par la suite, cette contraction à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit ? Un glissement entre les myofilaments. Bien sûr, là, au cours d'un geste, par exemple du pédalage, on voit ces muscles-là, ces muscles antagonistes, qui, le premier qui se contracte, le deuxième, il se dilate. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Un raccourcissement au niveau de ce muscle. Et là, on parle de la contractilité. Le diamètre, là, il augmente et le muscle devient plus dur. L'autre muscle, l'antagoniste, il se dilate, ce qui va permettre le mouvement de la jambe. Voilà, on passe au terme suivant, fibre musculaire. C'est une cellule géante. Pourquoi j'ai dit géante ? Car il renferme plusieurs noyaux. Elle est polynucléée et c'est l'unité fonctionnelle et structurelle d'un muscle. Et bien sûr, c'est une cellule qui est allongée et qui renferme plusieurs noyaux. Et voilà la fibre musculaire, voilà le muscle en entier. Une coupe transversale qui va nous permettre d'observer ces fibres musculaires qui se rassemblent en faisceaux de fibres musculaires. Et chaque fibre musculaire, il renferme plusieurs noyaux. C'est pour cette raison qu'on a dit que la fibre musculaire, c'est une cellule géante polynucléée. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve ? Ces myofibries qui se glissent pour, bien sûr, engendrer et provoquer une contraction. Voilà. On va passer à l'intérieur du muscle. Qu'est-ce qu'on voit ? Des faisceaux de fibres musculaires. Et chaque fibre musculaire, c'est une cellule géante polynucléée qui renferme plusieurs noyaux à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve ? Des myofilaments. Et voilà, c'est ces noyaux-là. Un autre terme, allongement musculaire. Ou bien, on peut dire aussi élongation musculaire qui se produit à la suite d'un allongement, un étirement des fibres musculaires au-delà de leur élasticité. car l'élasticité d'un muscle est toujours limité et qui crée plusieurs petites lésions internes. Et une élongation qui est trop forcée, ça peut conduire, bien sûr, à une déchirure musculaire. Et voilà, on passe. Voilà un muscle qui est normal. Une élongation, c'est-à-dire un étirement anormal. Ça peut provoquer une déchirure. Et par la suite, une rupture de tout le muscle. Voilà. Pour la troisième question, écrire devant chaque réponse, vrai ou faux. On a quatre phrases. Lors de l'infection par le virus VIH, virus d'immunodéficience humaine, la personne ne perd que son immunité cellulaire, c'est-à-dire les réponses immunitaires à médiation cellulaire. B, la phagocytose est une réponse immunitaire cellulaire. C, la sérothérapie est un moyen de défense non spécifique. Les virus parasitent toujours les cellules hautes. Donc, on va commencer par la première phrase. Lors de l'infection par le VIH, par ce virus-là, la personne ne perd que son immunité cellulaire. C'est faux. Pourquoi ? Parce que le VIH et l'attaque, les LTCD4, c'est-à-dire les lymphocytes T4. Et on sait bien que les lymphocytes T4, ces cellules immunitaires, ce sont elles qui activent les lymphocytes T8 pour les réponses immunitaires à médiation cellulaire et aussi les lymphocytes B pour les réponses immunitaires à médiation humorale. Et là, le VIH, il attaque, il va choisir comme cellule haute les lymphocytes T4. Et par la suite, ces lymphocytes vont être détruits. Et là, on va passer à une perte de l'immunité spécifique adaptative ou bien acquise pour les deux, soit à médiation humorale ou bien cellulaire. Donc, lors de l'infection par le VIH, la personne ne perd que son immunité cellulaire. Il va perdre l'immunité spécifique acquise à médiation cellulaire et à médiation humorale. On va passer à la deuxième phrase. La phagocytose est une réponse immunitaire cellulaire. C'est fou parce que la phagocytose, c'est une réponse immunitaire naturelle, innée, non spécifique. La sérothérapie est un moyen de défense non spécifique. C'est quoi la sérothérapie ? C'est-à-dire qu'on va injecter un sérum qui renferme des anticorps spécifiques, c'est-à-dire spécifiques pour chaque antigène. D'accord ? Les virus, parasites, toujours les cellules hôtes. Oui, c'est juste. Par exemple, le VIH, toujours, il va choisir comme cellule hôte les lymphocytes T4. Quand, par exemple, je parle du coronavirus, il va choisir comme cellule hôte les cellules de l'appareil respiratoire. Lorsque je parle des virus de l'hépatite, B ou bien C, ils vont choisir comme cellule hôte les cellules du foie. D'accord ? Donc, on va commencer par la première phrase. Lors de l'infection par le VIH, bien, ce virus-là, la personne ne perd que son immunité cellulaire. C'est faux. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les lymphocytes T4, ce sont les cellules hôtes du VIH. Donc, une fois qu'il va se fixer sur ces cellules TCD4, il va les détruire avant, bien sûr, de répliquer leur noyau. Et il peut aussi choisir, dans des cas, il peut choisir comme cellule hôte les monocytes ou bien les macrophages. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Quel est le rôle de ces macrophages ou bien des lymphocytes T4 ? Il est très malin, ce VIH. Il va choisir, supposons qu'il va choisir ce macrophage-là comme cellule hôte. Donc, il va le détruire. Et ce macrophage, ces cellules qui représentent des cellules présentatrices de l'antigène, au lymphocyte T4, ce lymphocyte T4 n'est pas prévenu par la présence d'un antigène. Donc, il n'y a pas d'activation des réponses immunitaires à médiation, soit humorale, soit cellulaire. Supposons que le VIH, il va choisir comme cellule hôte les lymphocytes T4. Et c'est dans la majorité des cas qu'il va choisir ces lymphocytes T4. Qu'est-ce qu'on sait à propos de ces cellules immunitaires ? Ce sont-elles qui activent les lymphocytes B. Et les lymphocytes B qui se différencient en B mémoire et B sécrétrice d'anticorps ou bien les plasmocytes. Donc, cette voie-là, elle n'est pas activée. La même chose, le lymphocyte ou bien les lymphocytes T4, ils activent à leur tour aussi les lymphocytes T8. Et ces lymphocytes T8 qui vont se différencier en T mémoire et les lymphocytes TC ou bien cytotoxiques. Et quel est le rôle de ces lymphocytes ? Ce sont-elles qui vont par la suite liser et détruire les cellules infectées par les antigènes endocellulaires. Donc, toute une voie cellulaire et humorale qui n'est pas activée parce que ce VIH, il va choisir ces lymphocytes T4 comme cellules hautes. Voilà. Donc, la deuxième phrase, la phagocytose est une réponse immunitaire cellulaire. Non, c'est faux parce que les phagocytes ou bien ces cellules phagocytaires, ils vont phagocyter tout type de microbes sans se spécifier. Et là, on va parler d'une réponse immunitaire naturelle non spécifique. Voilà ce phagocyte, ou bien cette cellule phagocytaire qui va ingérer tout type de microbes, il va le digérer et par la suite, il va rejeter les débris de ces antigènes-là. Et là, on parle d'une réponse immunitaire naturelle non spécifique. La sérothérapie est un moyen de défense non spécifique. C'est fou parce qu'on va injecter un sérum qui renferme des anticorps spécifiques. Supposons par exemple qu'on est atteint du tétanos. Et nous, on n'est pas vaccinés contre le tétanos. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite ? On va passer à la sérothérapie. Et pour cette technique-là, c'est un moyen de défense qui va nous permettre, bien sûr, de défendre ou bien de détruire ces bacilles tétaniques. Mais si on est injecté par le sérum anti-déptérique, il ne va pas détruire, bien sûr, ces bacilles tétaniques. Et par la suite, on parle d'un moyen de défense non spécifique. Mais ce moyen de défense, il est passif. Parce qu'une fois guéri, on doit réaliser une vaccination. Et le vaccin, bien sûr, ça va durer pendant toute la vie de la personne. Voilà un antigène, un corps pathogène, l'injection du sérum. Et le sérum, bien sûr, il renferme des anticorps spécifiques, spécifiques pour cet antigène-là. D'accord ? Il a la même forme. Il y a une certaine compatibilité entre anticorps et antigènes. Et là, on parle du complexe, bien sûr, immun. Supposons qu'on est injecté par des anticorps, bien par un sérum qui renferme ces anticorps-là, par exemple, un sérum qui renferme ces anticorps, bien un sérum qui renferme ces anticorps-là, ils ne sont pas spécifiques pour ces antigènes. C'est pour cette raison qu'on a dit que la sérothérapie, c'est un moyen de défense spécifique et pas non spécifique. Les virus parasitent toujours les cellules hôtes. Oui, c'est vrai. Toujours, les virus, ils vont choisir une cellule hôte qui va parasiter, qui va répliquer leurs noyaux et par la suite, qui va se différencier et se proliférer en dizaines. Et toujours, ils sont parasites, c'est-à-dire, ils sont tous pathogènes. Voilà, par exemple, un virus, l'ASA, qui va choisir comme cellule hôte, voilà, les cellules dendritiques, ces cellules présentatrices de l'antigène. Et par la suite, les lymphocytes T4 ne sont pas activés. D'accord ? Et là, pas de lise des cellules infectées. Pourquoi ? Parce que les cellules dendritiques, on sait leur rôle. Ce sont les cellules qui vont présenter l'antigène au lymphocyte T4. Passons maintenant à l'exercice, ou bien la question 4. Déterminez le groupe sanguin de Saïd et Myriam en se basant sur les tests sanguins suivants. Donc là, on a les personnes, Saïd et Myriam. Résultat d'examen du sérum sanguin anti-A, anti-B et anti-Rhesus. Agglutination pour anti-A, absence d'agglutination pour anti-B, c'est-à-dire les anticorps n'ont pas trouvé l'antigène B, et anti-Rhesus, absence d'agglutination. Donc là, pour les globules rouges de Saïd, il renferme bien sûr cet antigène-là de cette forme-là, pardon, de cette forme-là. Et là, on va dire que le groupe sanguin de Saïd, c'est A, c'est pas A, B. Pourquoi ? Parce qu'absence d'agglutination, c'est-à-dire il n'y a pas des antigènes B. C'est-à-dire on a éliminé là le groupe sanguin B. Déjà en premier, on a éliminé le groupe sanguin O. Pourquoi ? Parce qu'avec l'anti-A, on a une agglutination et après on va détecter est-ce qu'il s'agit d'un A- ou bien d'un A+. Absence d'agglutination, c'est-à-dire il n'y a pas des antigènes Rhesus. Et voilà, pour le groupe sanguin de Saïd, c'est un moins. On va passer pour Myriam. Absence d'agglutination. Anti-B, la même chose. Pour anti-A, absence d'agglutination. Anti-B, absence d'agglutination. Donc, ces globules rouges, bien les globules rouges de Myriam, ils ne renferment ni les antigènes A, ni les antigènes B. Donc, c'est le groupe O ou bien zéro. Agglutination. Lorsqu'on a ajouté les anti-Rhesus, il y a aglutination. C'est-à-dire, les globules rouges de Myriam, ils renferment le Rhesus, le facteur Rhesus. Et là, on va parler de O plus ou bien zéro plus. Voilà pour les hématies. Par exemple, pour le groupe A, les hématies, il y a l'agglutinogène A, cet antigène A. Pour le groupe sanguin B, il y a l'agglutinogène B, ces antigènes B. Pour le groupe sanguin AB, il y en a les deux, mais pour le plasma, il ne renferme pas d'agglutinine. Et pour le groupe sanguin O ou bien zéro, pas d'agglutinogène, c'est-à-dire, il n'y a pas d'antigène A ni d'antigène B. Mais dans le plasma, il y a les deux agglutinines anti-A et anti-B. Donc, dans le plasma du groupe sanguin A, il y a l'agglutinine anti-B. Pour le groupe sanguin B, il y a l'agglutinine anti-A. Et pour le groupe sanguin AB, pas d'agglutinine. Et pour zéro, il y a les deux anticorps, anti-A et anti-B. Et voilà, pour Saïd, c'est un moins, comme on a trouvé. Le groupe sanguin, il renferme les antigènes A, mais pas de rhésus. Pour Mariam, il y a le facteur rhésus, mais il s'agit du groupe sanguin O, qui ne renferme ni l'antigène A, ni l'antigène B. Donc voilà, pour Saïd, le groupe sanguin, c'est un moins. Et pour Mariam, le groupe sanguin, c'est O+. C'est tout pour cette partie. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.